Pour certains, ce film est la meilleure chose qu'ils ont jamais vu de leur vie. Je ne fais pas partie de ces certains. Eh bien, si je le mets à Dimanche Navet, c'est que je ne l'aime vraiment pas. Et ce film-là n'est pas un navet dans le sens où il sera extrêmement ennuyant ou mal filmé, mal tourné, mal écrit. Non, il y a un peu de tout ça, mais c'est surtout un navet parce qu'il dénature une saga, qui maltraite des personnages connus et aimés de tous, et qui semble avoir été écrit par un mec qui n'avait jamais regardé un film Star Wars de sa vie. Aujourd'hui à Dimanche Navet, La Guerre des étoiles épisode 8, Le Dernier Jedi, et ça commence maintenant. Déjà le premier coupable de la merde dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Rian Johnson. Le mec a réussi à décrocher un film Star Wars alors que ses deux plus grands succès étaient Looper et Brick. Deux films avec de bonnes idées certes, mais de très petits budgets. Et là on lui demande d'écrire et réaliser, oui, écrire et réaliser. On lui donne carte blanche pour le huitième épisode de la saga Star Wars. En aucun cas est-ce que ce gars-là avait démontré les capacités ou les compétences de faire un film Star Wars. Maintenant, parlons un peu de l'histoire du Dernier Jedi. Faut comprendre un truc avec l'histoire principale du Dernier Jedi, Rian Johnson a décidé d'innover. Oui, parce que pour la première fois dans la saga, le huit suit directement le film d'avant, le set. Et quand je dis directement, il se passe quelques heures après le set. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est très con. Déjà, l'idée de revoir les personnages que t'as vus dans le set deux heures après, disons que ça limite vachement le potentiel de développement des personnages. Ils viennent de vivre plein de trucs et ils n'ont même pas le temps de se rendre compte qu'ils ont vécu plein de trucs. Vous me... Ils m'entendent pas? X. Et là? H.E.X. C'était la première fois dans la saga Star Wars qu'un film était la suite directe du précédent. Et il y a des raisons pourquoi ils n'avaient jamais fait ça avant. Parce que quand tu fais un grand space opéra épique, laisser du temps entre les films, ça permet aux personnages de respirer un peu, d'évoluer hors écran. On revoit bien sûr les mêmes personnages, mais ils ont changé à quelque part. Ils sont devenus plus vieux, plus matures, ils ont gagné en expérience. Par exemple, le Luke du 5 et le Luke du 4 n'est pas le même, et le Luke du 6 et le Luke du 5 n'est pas le même non plus. Et si Rian Johnson aurait réfléchi à ça deux secondes, il aurait réglé beaucoup de ses problèmes. Parce que laissez-moi vous donner un exemple. Si le film commence avec Rick, ça fait deux ans qu'il s'entraîne avec Luke Skywalker, plus personne la traite de Marissou. Et en plus, tu viens de donner de la crédibilité aux personnages pour le reste de la saga. Luke a été entraîné par Yoda, Ray a été entraîné par Luke. Pour quelles raisons es-tu venu, Ray de nulle part? La résistance m'envoyait. Et ça va pour tous les autres personnages du film. Kylo Ren aurait évolué également sous la tutelle de Snokes. C'est sûr que malheureusement, on n'aurait pas eu le droit à la scène où Finn coule de partout, mais on s'en serait sortis, je pense. Donc, comme vous voyez, avoir décidé d'en faire une suite directe, je ne suis pas sûr que c'était une très bonne idée et ça n'aide clairement pas la ligne narrative du film. Ce qui nuit encore plus à la ligne narrative de ce film-là, quand on parle de l'histoire bien sûr, c'est l'idée d'avoir incorporé un problème d'essence. On est ici dans un film qui est à quelque part une poursuite entre deux gros vaisseaux. Vous connaissez Fast and the Furious? Ben, ici, au lieu d'être rapide et dangereux, on est dans le lent et ennuyeux. On a deux réserves de carburant pour un seul saut. Tant pis, il faut qu'on s'en aille. Attendez. Oui, parce qu'il n'y a rien d'excitant à regarder deux gros vaisseaux se balader dans l'espace, quoi. T'as beau me dire qu'ils ont besoin d'hyperfuel, qu'ils ont besoin d'ici, qu'ils ont besoin de ça, et si en plus tu me dis que maintenant, le premier ordre est capable de les suivre, peu importe s'il passe à la vitesse lumière, on est à un point où Rian Johnson a juste voulu mettre une notion de temps dans le film. Donc, si on passe en vitesse lumière, ils nous retrouveront et on n'aura plus de carburant. Et ça aussi, c'est très con, parce que le temps dans l'espace, c'est relatif. Combien de temps se passe-t-il avec Ray? Combien de temps se passe-t-il avec Finn? Combien de temps se passe-t-il avec Po? On a plein de personnages un peu partout et on a mis une limite de temps. Il y a juste moins que ça dérange, ça. Oui, parce que si tu mets du temps et que t'as du monde sur trois planètes différentes, ça ne marchera jamais, mon gars. Je le sais, on est dans un space opéra épique et je ne devrais pas m'en faire avec ça. Vous voyez à quel point des fois, si on dit des trucs à voix haute, on se rend compte que c'est vraiment con. Donc ça, c'est la première partie de l'histoire. Passons maintenant aux personnages. Et je vais commencer avec les personnages féminins secondaires. Que ce soit Aldo, Léa ou Rose Tico, elles trouvent toujours le moyen d'être les sauveurs de la Résistance. Elles sont bien sûr les gardiennes de la morale. C'est extrêmement simple. Dans l'écriture de Rian Johnson, les personnages féminins secondaires représentent la bravoure, la pureté, la sagesse, l'expérience. En fin de compte, la perfection. Maintenez-nous sur cette route. Et à cette allure. Le seul personnage féminin à connotation négative est bien sûr la capitaine Phasma. Et devinez quoi? Elle meurt. Hey! Il y a des exemples super simples pour vous montrer à quel point Rian Johnson, il les aime, ces personnages féminins secondaires. Déjà, l'amiral Aldo va sauver tout le monde en tuant une grosse partie du lore de Star Wars. Oui, tout d'un coup, elle va passer en hyperspeed et défoncer le vaisseau du premier ordre. Elle devient un héros en utilisant un truc que si on savait que ça existait, il me semble qu'on l'aurait eu dans les autres films avant. Ensuite, la princesse Léa devient la Jedi la plus puissante de l'histoire des Jedi. Ah ben oui, elle n'a même plus besoin d'oxygène pour respirer. Et elle est immunisée au vacuum de l'espace. Ça aussi, quand on le dit à voix haute, ça fait con. Rose Tico, elle, elle est clairement la gardienne de la morale de ce film-là, OK? Parce que c'est elle, à la fin du film, qui va nous faire un discours sur l'amour. Et empêcher Finn de faire quelque chose qui aurait fait son personnage, un personnage hyper important dans l'histoire de Star Wars. Elle va le convaincre de ne pas se sacrifier pour sauver tous ses amis, parce que l'amour... Ah ben oui, si on commence à sortir l'amour à gauche, l'amour à droite, ben, plus personne meurt, quoi. On sauve en ce qu'on aime. Et si on avait été au bout de cette idée-là, Finn, ancien soldat du premier ordre, qui, pour se venger, les n'éco-complet en y allant kamikaze, on aurait peut-être un peu plus de respect pour le personnage de Finn, quoi. C'est trop tard, renonce! Non! Je ne les laisserai pas gagner! Léger contraste, maintenant, je vais vous parler des personnages secondaires masculins. À l'inverse des personnages féminins secondaires, les personnages masculins secondaires sont traités comme de la merde. Déjà, le cas de Finn est très décevant. J'avais un certain espoir que le fait qu'il quitte le premier ordre soit un peu l'appel de la force, quoi. Oui, que le mec, en fin de compte, il soit sensible à la force et qu'il devienne, à quelque part, un Jedi comme Rey. Apparemment, cette idée-là, on peut la rouler serrée et se l'enfoncer dans le cul. Dans le 8, Finn est complètement inutile. La seule chose qu'il essaie de faire, Rose Tico l'empêche de faire. On sauve en ce qu'on aime. Le cas de peau est intéressant également, on l'a carrément castré. Un pilote rebelle avec un peu d'attitude et beaucoup de courage, oubliez ça dans l'univers de Rian Johnson. Il passe le film à se faire traiter comme un commis de supérettes. Alors restez à votre place et faites ce que je vous dirais. Ensuite, le personnage du général Hux, du premier ordre, est carrément un gros débile. Comment tu peux développer une personnalité à un personnage qui est général dans une armée et le faire passer pour un con comme ça? Suprême-là! Rian Johnson choisit également d'utiliser Chewbacca comme un meuble. Il est juste là pour remplir l'image un peu. Bonne nouvelle, par contre, Chewbacca bouffe un Porg. Et les Porgs, j'en parlerai même pas dans ma vidéo. Je reviendrai également sur le traitement de Snokes et de Yoda plus tard dans la vidéo. En attendant, on passe maintenant à Kylo Ren, un personnage principal. Et moi, ma théorie là-dessus, c'est que chaque réalisateur a toujours un personnage dans son film sur lequel il transpose sa vision et ses émotions. Et Rian Johnson a clairement transposé sa vision de Star Wars dans Kylo Ren. Snoke, Skywalker, les Sith, les Jedi, la rébellion, qu'ils meurent tous. Et ça, c'est tout ce que j'avais à dire sur Kylo Ren. Parlons de Rey maintenant. Je veux mettre une chose au cœur, Daisy Ridley n'a rien à voir avec le personnage de Rey. C'est pas elle qui l'a écrit, c'est pas elle qui a décidé rien du personnage. Donc vous pouvez aimer ou pas aimer l'actrice, mais en aucun cas est-ce que c'est de la faute de l'actrice si elle joue un personnage de merde. Est-ce que Rey est une Marissou? Absolument! Là où j'ai trouvé un peu les gens hypocrites à la sortie du film quand on traitait Rey de Marissou à tout va, c'est que des Marissous ont un penchant masculin également. Des Garissous. Pour vous en nommer quelques-uns, James Bond, Superman par exemple. C'est des énormes Garissous. Des mecs parfaits qui réussissent tout. Le problème de Rey n'est donc pas qu'elle soit une Marissou. Parce que des Garissous, on en aime. Non, le problème de Rey, c'est que c'est un personnage super mal écrit. « Cette puissance brute, je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie. » Et ça va se terminer encore pire en nous faisant accroire qu'elle est la fille de l'Empereur. Donc dans ce film-là, Rey finit par trouver Luke Skywalker, demande à Luke Skywalker de l'entraîner. Luke dit non. Ensuite, Luke dit oui. Ensuite, Luke l'entraîne un peu, mais pas vraiment. Ensuite, elle commence à parler en télépathie avec Kylo Ren. Ça aussi, c'est une idée de Rian Johnson, la télépathie. La télépathie plus que télépathie. Parce qu'ici, on parle télépathie plus image. Comme s'ils habitaient le même endroit dans l'espace et le temps. Oui, c'est très con. « La nuit où j'ai détruit le temple, est-ce qu'il t'a dit pourquoi? » « Il n'a pas eu besoin de me le dire, je sais tout sur toi. » Mais encore une fois, c'est pas de la faute de Désiré de l'er. Et ça, ça m'amène à la deuxième partie de l'histoire. Où elle va se retrouver dans la chambre de Snoke. Et là, Kylo Ren, il va tuer Snoke. Ça valait vraiment la peine de le mettre dans le premier film. C'était pour le tuer à la moitié du deuxième. C'est con parce que c'était un personnage qui n'était ni un Skywalker, ni Palpatine, ni rien. Apparemment, on apprendra dans le 3 que c'était un clone de Palpatine. Mais bon, ça aurait quand même été bien de se séparer du côté Palpatine des choses. Et de créer un personnage du côté obscur différent. Apparemment, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Et là, Kylo Ren commis-tu Snoke? Ben là, on se retrouve avec un combat contre des mecs en rouge. Vous connaissez ma passion pour le rouge. Et ici, il y a énormément de rouge. Est-ce que c'est le combat le plus chorégraphié que j'ai jamais vu de ma vie? Peut-être. Ah, mais comme c'est beau par contre. Il y a tellement de mecs en rouge qui se battent. Et en plus, tu as Ray et Kylo Ren qui se battent ensemble contre des mecs en rouge. À la fin du combat, on chie sur toute l'histoire de Star Wars. Kylo Ren, lui, il se fout de tout, comme je vous ai montré plus tôt dans la vidéo. Donc, Ray a un choix à faire entre joindre Kylo Ren ou se casser et aller sauver ses amis. Tout le film culmine quand Ray arrive dans le faucon millénaire et soulève des roches. Et maintenant, je dois prendre mon courage à deux mains et vous parler de Luke Skywalker. Déjà, notre introduction à Luke Skywalker fait mal. Très mal. Oui, Ray lui tend le lightsaber de son père. Oui, le lightsaber d'Anakin Skywalker qui lui a été donné par Obi-Wan Kenobi, qui l'a perdu dans un duel contre Darth Vader. Le lightsaber avec lequel il a appris à utiliser un lightsaber. Et il le jette par-dessus son épaule. Quand j'ai vu ça au cinéma, je ne vous mentirai pas, ma réaction a été extrêmement hostile. Mais grâce à ma femme et à toute la douceur qui l'habite, elle m'a gentiment caressé le bras. Question de me calmer. Encore aujourd'hui, je revois cette scène-là. J'ai envie de tout faire cramer. Et ça, ce n'est que le premier pas de la destruction d'un personnage iconique. Oui, parce que Rian Johnson décide d'en faire un mec qui en a assez de vivre. C'est exactement ce qu'on avait besoin dans l'univers de Star Wars. Un Luke Skywalker, suicidaire ou presque. Oui, il s'est déconnecté de la force. Il a envoyé chier tout le monde. Il est allé se cacher sur une île pour crever. Exactement ce qu'on connaissait du personnage de Luke Skywalker. Vous vous souvenez Luke Skywalker dans l'épisode 456? Un jeune idéaliste qui croit en la bonté, qui va tout faire pour sauver son père. Le mec va affronter l'empereur Palpatine afin de prouver à son père que le bien peut vaincre le mal, que le côté obscur n'est qu'illusion. Mais bon, Rian Johnson n'a apparemment jamais vu ces films-là. Laissez-moi tranquille! Je ne sais pas qui reconnaît Luke Skywalker dans ce film-là, mais certainement pas moi. Je vais reprendre la lutte avec un sabre laser et vaincre le premier ordre à moi tout seul. Et pour Rian Johnson, ce n'était toujours pas assez de détruire le personnage de Luke Skywalker. Non, il fallait aller plus loin que ça encore. Dans ce film-là, Rian Johnson décide que Luke Skywalker a voulu tuer son neveu, le fils de son meilleur ami et sa soeur, Ben Solo, qui deviendra bien sûr Kylo Ren. Le mec nous dit que Luke aurait tenté de tuer Ben Solo. Je suis prêt à accepter plein de choses de Luke Skywalker. Luke Skywalker, assassin, je m'excuse. Qui croit à ça? Leïa a accusé Snoke, mais c'était moi. De mémoire d'homme, je ne me souviens pas qu'un personnage ait connu une transformation telle que Luke Skywalker entre deux épisodes. Et il y a également une scène où Luke va rencontrer Yoda. Oui, il va rencontrer Yoda, mais est-ce que c'est le Yoda que nous on connaît ou c'est la version de Rian Johnson de Yoda? Tant qu'être rendu là avec le personnage de Luke Skywalker, aussi bien le tuer, quoi. Et c'est exactement ce que Rian Johnson va faire. Est-ce que Luke va mourir en combattant le côté obscur? Absolument pas, non. Non, Luke va mourir assis sur une roche. Pourquoi assis sur une roche, vous demandez-vous? Parce qu'il a fait une genre de projection astrale de lui-même qui est en train de faire semblant de se battre contre Kylo Ren. En passant au cinéma, à l'époque, c'était facile de reconnaître que c'était pas le même Luke. Le gars a les cheveux bruns, la barbe brune, et il a même pas son sable laser vert. On pourrait argumenter toutes nos vies qu'il est mort pour rien, mais il est mort quand même. Avant de passer à la conclusion de ma vidéo, faut que je vous parle de tout ce qui se passe à Canto Bites. Oui, parce que maintenant dans l'univers Star Wars, on a le droit à des casinos et à des planètes pour les supra-riches. Qui n'est pas excité par un Star Wars qui nous parle des complexes militaro-industriels? Est-ce qu'on avait besoin de savoir d'où venaient les TIE Fighters, d'où venaient les X-Wings? Il n'y a qu'une activité dans la galaxie qui permette de s'enrichir à ce point. Vendre des armes au premier ordre. Qui vendait quoi à qui? C'est le genre de truc qui n'amène absolument rien à l'histoire. Et en plus, c'est traité de manière totalement clichée et débile. Une lutte de classe pour deux QI. Parce que Rose et Finn ont beau avoir foutu le bordel dans le casino. Ce n'est pas les riches qui vont nettoyer toute la merde qu'ils ont foutu. Non, c'est les esclaves qui vont être obligés de nettoyer toute la merde qu'ils ont foutu. Tout ça pour dire que selon l'opinion, on a déjà assez du bien contre le mal dans Star Wars. On n'a pas besoin de rajouter les pauvres contre les riches. On a ravagé leur ville. On leur a fait mal. En conclusion, ce film-là pour moi est et sera toujours un avet. Pour la simple et unique raison qu'il ne respecte en rien la saga Star Wars. Selon mon humble opinion, bien sûr. Rian Johnson a décidé de faire un film pour Rian Johnson. Malheureusement pour lui, dans le monde dans lequel on habite, il y a des gens qui sont fans de sagas, de films. Que ce soit Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Star Trek, les gens sont fans de trucs. Et quand tu fais ce genre de film-là, selon moi, tu chies sur les fans. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment ce film-là. Il y a plein de vidéos sur YouTube de mecs qui le défendent. Après, est-ce qu'ils le défendent juste pour faire le buzz ou ils le défendent de manière sincère? Ça, c'est une question pour un autre jour. Mais si quelqu'un a écouté les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, regarde le 8, c'est plus les mêmes personnages. Et en passant, moi le fait qu'ils mettent des personnages féminins forts, je m'en fous. Il y en a plein de personnages féminins forts que j'adore. La princesse Léa, je l'aimais déjà énormément. T'avais pas besoin de faire d'elle la Jedi la plus puissante de l'univers. Le fait que Léa ait ces pouvoirs-là, ça fait même pas avancer l'histoire. Mais pour moi, le véritable coupable du désastre, c'est Rian Johnson. Parce que selon moi, il y a deux théories qui existent. 1. Disney lui a demandé de détruire la saga au complet. Ça, ça m'étonnerait. 2. Disney lui a donné carte blanche et il a fait le film qu'il voulait. C'est lui qui le réalise et c'est lui qui l'écrit. Ça, c'est vachement plus probable. On pourra parler longtemps du fait qu'on a fait une trilogie sans vraiment de ligne directive. Et ça, c'est une erreur de Disney. Mais ils ont quand même laissé Rian Johnson faire tout ce qu'il voulait avec des personnages qui, apparemment, ils comprenaient absolument pas. Il y a 50% des gens qui vont regarder cette vidéo-là et qui vont dire « Steve, t'as 100% raison. » Et il y a 50% des gens qui vont regarder la vidéo et dire « T'es un con et t'as 100% tort. » Ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Pour moi, à quelque part, c'est le film qui m'a fait décrocher de Star Wars. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne juste ici, à laisser un pouce, activez l'intensif, partagez la vidéo. Si vous avez le temps, allez dire un petit coucou à Revue le Podcast. Et c'est la fin de Dimanche Navet. Sous-titrage ST' 501